bonjour julie bonjour pablo bonjour samuel bonjour tous les petits copains aujourd'hui une nouvelle histoire bien sûr et on retrouve un personnage que vous avez déjà rencontré il s'appelle simon et c'est un petit raton laveur simon aujourd'hui va nous parler d'une drôle d'invention ce matin dans la forêt de l'épine oscar va trouver ses amis en courant regardez ce que j'ai reçu crie t-il très excité il agite une invitation sous le nez de ben feuilles et simon qui lisent tous ensemble carton participez au concours de l'épine d'or et recevez le prix de l'invention la plus originale j'ai tout prévu explique oscar nous fabriquerons une machine pour récolter les châtaignes sans se piquer j'ai déjà fait des plans oscar est gourmand et cette idée lui plaît énormément mais ben feuilles et simon sont beaucoup moins enthousiastes si on faisait plutôt un appareil de musculation suggère ben le sportif et pourquoi pas détecteur de noisettes propose feuilles qui ne retrouve jamais ses réserves secrètes simon lui rêverait d'une machine pour faire son lit le matin nouer ses lacets ou ranger sa chambre tout ça sans se fatiguer les quatre amis se chamaillent oscar se moque des noisettes de feuilles car il préfère les châtaignes ben refuse la machine à tout faire de simon qui est pour les fainéants moi je n'ai pas besoin d'un appareil de musculation lui répond le raton laveur vexé mes muscles sont très bien comme ils sont si c'est comme ça je construirai mon invention tout seul simon s'en va de son côté et bientôt ben feuilles et oscar en font autant après tout chacun a le droit de participer seul au concours de l'épine d'or que le meilleur gagne lance à leur oscar bon joueur mais personne ne l'entend chacun est déjà en train d'imaginer des plans pour le renard c'est facile il a déjà tout dessiné les yeux rivés sur ses croquis il tresse des tiges de châtaignier pour confectionner un panier rond une branche deux branches trois branches un bout de bois se détache comme un ressort et lui frappe le bout du nez aïe glampi oscar si simon avait été là il aurait pu m'aider de son côté ben fabrique une machine pour se muscler les jambes c'est bientôt le grand marathon des reines de noël les dix premiers seront sélectionnés pour la tournée du père noël son rêve le renne construit un vélo avec des roues en rondin je l'appellerai le vélo musclor décide-t-il dommage que feuilles ne soit pas là pour le décorer feuilles justement se rend chez les sangliers ces derniers ont un excellent flair et pourrait l'aider pour son détecteur de noisettes l'un de mes petits t'accompagnera si tu nous donnes des glands en échange dit la maman sanglier je meurs de faim feuilles bien ennuyé si oscar était là il lui trouverait ça en un instant il n'a pas son pareil pour dénicher à manger quant à simon il bricole dur ce n'est pas évident de construire une machine à tout faire le petit raton laveur scie coupe clou visse ponce et transpire à grosse goutte si ben était là il ne dirait certainement pas que c'est une machine pour fainéant pense-t-il toujours un peu grognon lorsque les amis se retrouvent chacun présente fièrement sa machine feuilles a trouvé des glands pour les sangliers et comme il n'est pas bricoleur pour dessous il a simplement accroché un panneau détecteur de noisettes sur son marcassin ce n'est pas une machine à proprement parler mais ça marche il m'a déjà retrouvé deux cachettes explique l'écureuil ravi oscar lui pousse son rouleau qui ramasse les châtaignes c'est très pratique mais assez fatigant pas autant pourtant que le vélo musclore de ben le renne est tout rouge à force de pédaler sur son engin à dire vrai la curiosité du moment c'est surtout la machine de simon une main en bois géante quand le petit raton laveur appuie sur un bouton elle se déplie et réalise en un clin d'oeil une cocotte en papier avec une feuille d'arbre waouh s'écrit oscar émerveillé c'est une machine très intelligente explique simon elle peut tout faire même ben est impressionné elle pourrait m'aider à m'entraîner à la box demande il bien sûr regarde simon appuie sur un bouton la main se transforme en point qui s'aplatit sur le nez de ben et écrit le renne je n'étais pas prêt crois-tu qu'elle casserait mes noisettes de menthe feuilles sitôt dit sitôt fait le point s'abat sur une noisette et l'écrabouille complètement pardon dit le petit raton laveur c'est juste une question de réglage il trifouille un moment dans sa machine puis reprend une noisette que le point casse délicatement cette fois alors les yeux de simon pétit de malice il vient d'avoir une idée et si nous imaginions une vraie machine à tout faire propose -t-il le jour du concours de l'épine d'or ben conduit une sorte de vélo avec une roue en rondin et l'autre remplacé par le panier d'oscar installé à l'avant de la machine un marcassin repère les noisettes ou les châtaignes que ben récupère dans sa roue en panier ensuite une main articulée prend les noisettes dans le panier les casse d'un coup de poing ajusté puis les distribue à qui veut du jamais vu au concours de l'épine d'or le détecto ramassodistributo musclor la machine de musculation qui détecte ramasse et distribue noisette et châtaigne est tout à fait original elle impressionne le jury et remporte l'épine d'or à l'unanimité mais comment se partager un seul trophée à quatre simon ben feuille et oscar se mettent bien vite d'accord ils la mettront dans leur cabane au fond des bois ils ont beaucoup d'imagination nos amis n'est ce pas à demain les enfants